Bonjour, c'est Hercule encore. Alors, on est le 10 mai 2020. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager, Amen, à demeurer ferme dans notre foi, à demeurer ferme dans notre engagement, peu importe les épreuves par lesquelles on peut passer, ou bien le découragement, Amen. Ça fait partie de la vie. Mais le soldat, il ne s'embarrasse pas de ces choses-là, Amen. Quand tu te rends compte qu'il y a un découragement, une situation difficile, et tu prends conscience de la situation, vas-y dans la prière, Amen. Et loue ton Dieu, parce que la victoire se trouve dans la louange. Rappelons-nous, Paul et Silas dans la prison, Amen. Alors, il est donc important de garder les yeux fixés sur notre Seigneur en ces temps où nous nous trouvons. Alors, nous avons l'impression que nous avons un peu de la calmie, peut-être dans nos maisons, mais ailleurs, il y a des personnes qui vivent des situations difficiles par rapport au confinement, il y a des personnes qui ont perdu les membres. N'oublions pas de prier, vraiment, pour que le Seigneur puisse consoler, et n'oublions pas de prier pour que les gens puissent se réveiller, et nous-mêmes, de maintenir le cap dans notre engagement de prier, d'intercéder sans cesse, pour nous-mêmes et puis pour les autres, Amen. Amen. Béni soit le nom de notre Seigneur. Voilà. Alors, aujourd'hui, je viens parler toujours du même sujet, à savoir la Vierge Marie. Alors, c'est le Seigneur qui nous donne une série, vraiment, d'enseignements là-dessus, parce qu'il est très, très important de comprendre les liens avec les choses. Amen. Amen. Surtout en cette fin des temps où nous nous trouvons, Marie a quelque chose de vraiment à voir là-dedans. Amen. Avec le Seigneur, rien n'est pour rien. Alors, quand bien même Dieu te dirait, prends cette pierre, lance-la à tel endroit, c'est parce que ça a une signification très importante pour lui. Amen. Pour le moment, on ne comprend pas toutes les significations. Pourquoi, par exemple, quand Jacob a marché, à un moment donné, il a érigé, il a mis des pierres, il a érigé un endroit pour louer, pour adorer Dieu. À cet endroit, il s'est mis pour reposer sa tête. À cet endroit, il a eu un rêve. Et puis, les anges montaient et les autres descendaient. Pourquoi? Pourquoi, par exemple, à un moment donné, Abraham a fait telle cérémonie, par exemple, a mis des pierres à cet endroit. Pourquoi? Tout a un sens devant Dieu. Alors, si on ne connaît pas le sens des choses, nous ne nous pressons pas de parler. Demandons au Seigneur de nous enseigner. Amen. Et n'oublions pas que la Bible que nous avons a été expliquée par les occidentaux. Alors, ils ont pris l'araméen, ou bien l'hébreu, ou bien le grec, et ils l'ont traduit dans une langue intelligible pour nous. Amen. Par contre, quand tu veux, au fait, comprendre les rites, ou bien les principes, ou bien le langage dans un peuple, le théâtre est souvent, les traducteurs, ils vont là-bas, ils restent là-bas, ils apprennent le langage et tout, et même là, ce n'est pas toujours évident. Parce qu'il y a souvent des tournures de langage, il y a souvent des phrases, une même phrase, elle peut dire deux choses différentes, suivant l'intonation. Amen. Ça, c'est très, très important. Alors, souvent, on a une tradition de quelque chose, mais il y a un autre sens qui est attaché là. Alors, quand on ne sait pas quelque chose, ne nous pressons pas de parler. Amen. Alors, l'Éternel, c'est lui-même qui a montré à Moïse, au fait, un exemple du tabernacle, il lui a dit, regarde cet exemple-là, c'est exactement comme ça que c'est au ciel. Il lui dit, regarde, ça vient, tu feras la chose exactement telle que tu le vois. Amen. Suivant un modèle au ciel. Amen. C'est parfait, juste au hasard. Alors, tout a un sens, tout a une signification. Alors, que le Seigneur vraiment nous donne d'ouvrir notre intelligence et puis de vouloir se laisser instruire. Parce que souvent, on ne veut pas se laisser instruire. On est bloqué, on s'est fait une barrière et on tire des conclusions. Amen. Suivant, on jette, au fait, l'eau, mais on jette aussi le bébé avec. Amen. Si bien que, finalement, le bébé s'en va, il va mourir. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas ça. Si tu trouves que l'eau est sale, jette l'eau, donne le bébé. Amen. Et puis donne-lui une eau plus propre afin que, au fait, le bébé puisse être à l'aise et puis grandir allégrement. Amen. Alors, il est donc très important qu'on puisse demander l'assistance du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre ce que Dieu est en train de faire et qu'est-ce qu'il est en train de vouloir nous enseigner. C'est très, très important. Alors, si on est limité, on est bloqué, on ne va pas saisir et qu'on ne va pas grandir. Amen. Et on sera atteint du rachitisme spirituel. Amen. Donc voilà, je voudrais ça qu'on lise Luc 1, le verset 39 à 58 et on va tirer quelques conclusions. Ah voilà, j'ai oublié de donner le titre. Marie, canal de bénédiction. La Vierge Marie, canal de bénédiction. Amen. Béni soit le nom de notre Dieu. Amen. Alors, je vais lire. Alors, je disais Luc 1, le verset 39 à 58. Alors, dans ce temps-là, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Dès qu'Elisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein et béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressaillit dans l'égresse dans mon sein. Heureuse de celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. » Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi le grand de choses. Son nom est Saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ce qu'il y avait dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demora avec Elisabeth environ trois mois et elle retourna chez elle. Amen, parole du Seigneur. Alors, c'est du 39 à 56. Pardon, plutôt. Parce que j'ai dit 58, mais c'est 56. Alors, voilà, Marie, canal de bénédiction. Alors, elle vient d'être visitée par l'ange et l'ange lui dit, voilà, au fait, c'est le Saint-Esprit. Tu vois, Thomas est enceinte par le Saint-Esprit. Après la question de Marie, il lui a dit, mais comment ça va se faire? Parce que moi, je ne connais pas d'homme. Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit que tu vois Thomas est enceinte. Et il lui dit, c'est ta cousine, elle aussi, elle est enceinte. Amen. Et Marie s'en va la visiter. Amen. Ça, c'est un signe assez spécial. On montre, ça nous montre déjà que c'est une femme qui aime bénir les autres. Amen. Elle a décidé d'aller visiter, vraiment, d'aller voir, vraiment, la bénédiction de l'Éternel de poche. On ne sait pas les raisons. Soit c'est parce que c'est son caractère qui est comme ça, ça c'est déjà un fait. Et puis l'autre, peut-être qu'elle veut aller assister sa cousine parce que c'est Elisabeth qui est quand même avancée en âge. En tout cas, Marie est arrivée là-bas. Et puis voilà ce qu'Elisabeth lui dit. Elle dit, attendez, attendez, dans le verset 39, on dit, verset 40, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Dès qu'Elisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tréssaillit dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Amen. Elle est bénie, Marie, la Vierge Marie, elle est bénie. Amen. Et puis, elle va suivre verset 43. Elle dit, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Amen. C'est l'esprit qui a révélé ça à Elisabeth. Elisabeth ne sait rien. Alors, Elisabeth lui dit, mais comment? C'est moi, Elisabeth, qui dois aller vers la mère de mon Seigneur. Amen. Si on comprend la phrase. Mais Elisabeth lui dit, mais comment la mère de mon Seigneur va-t-elle venir vers moi? Va-t-elle se rabaisser vers moi? Amen. Et très souvent, quand quelqu'un pense qu'il est grand, alors il attend tous les honneurs, n'est-ce pas? On sait comment ça se passe dans la société. Amen. Mais Marie est visitée par l'ange. L'ange lui dit, tu vas porter le sauveur du monde et elle s'en va bénir. Quelqu'un d'autre. Amen. Marie, canal de bénédiction. Amen. Très, très important. Alors, l'autre élément qui a considéré, attendez, le verset 41, voilà. Et puis l'autre élément que j'ai failli oublier, le verset 41, l'enfant, il a tressailli. Et puis Elisabeth a été rempli du Saint-Esprit. Marie, la connexion s'est passée. Avant, je ne sais pas quel est le niveau du Saint-Esprit qu'il y avait dans le sein d'Elisabeth. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que quand il y a eu ce contact-là, on dit Elisabeth a été remplie, elle a commencé à prophétiser. Amen. Marie, elle a lui donné quelque chose. Elle lui a transmis quelque chose. Bénis-toi le nom de notre Dieu. Amen. Le verset 48. Amen. Ça dit, ça c'est Marie qui s'est mis à parler. Il se pourrait qu'il y ait beaucoup d'autres choses que je n'ai pas passées à travers, mais Dieu va ouvrir nos yeux. Amen. Le verset 44 d'abord, Elisabeth, il ne faut pas que j'oublie, Elisabeth lui dit, Elisabeth prophétise, elle dit d'abord, la mère de mon Seigneur vient chez moi. Le verset 44, elle lui dit, aussitôt que ta voix, la salutation, l'enfant entendu, il a très sailli dans l'église. Maria apportait la joie. Amen. Maison de louanges, rappelons-nous, demeure de louanges. Amen. Elle porte en elle quelque chose que Dieu lui a donné. Ça c'est très très important. Et cette chose là, quand Dieu te donne quelque chose, Dieu ne le retire pas. C'est pas parce que Jésus est né, qu'il est mort, qu'il est parti, que c'est fini. Amen. Marie, cette bénédiction est restée sur Marie. Amen. C'est la part que Dieu lui a accordée. Amen. Éternellement. Alors, le verset 48, alors, c'est Marie qui prophétise ici, elle dit, il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Amen. Ça c'est une femme humble, Marie est une femme humble, tellement simple, tellement humble, elle le dit, il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Elle se sent vraiment très très bas là. Et le Seigneur nous a dit que chacun puisse regarder l'autre au-dessus de lui. Ne nous regardons pas tous comme les gens qui sont au-dessus des autres, se pétant les bretelles, pensant qu'on est quelque chose ou qu'on est quelqu'un. Amen. Avec le Seigneur, le Seigneur lui demande de nous regarder en bas et de regarder les autres au-dessus de nous. Amen. C'est une leçon que le Seigneur nous aide. Amen. Alors, elle dit, il a jeté les regards vers la bassesse de sa servante. Amen. L'autre élément, il dit, il dit, le verset 51, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Amen. 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 Dieu, il a dispersé les orgueilleuses. Il n'y a que les hommes dans cette situation de Jésus et de Marie qui vont saisir la bénédiction de Dieu. Marie était une femme humble. Amen. Premier élément, deuxième élément, Marie porte en elle l'humilité. Marie est distributrice d'humilité. Amen. C'est ça que le Seigneur me disait hier quand il m'enseignait. Il me disait, Marie, elle distribue l'humilité. Et ça, c'est vrai. Amen. Alors, regardons juste autour de nous. Vraiment, simplement, sans aller inventer, et sans aller jeter un coup d'œil physiquement autour de nous. Amen. Alors, nous qui sommes les évangéliques et puis bon, voilà, les gens qui disent qu'ils parlent la langue et tout, regardons et puis regardons nos frères catholiques. Ceux-là qui ont une relation avec le Seigneur, ils sont humbles. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont une dévotion vis-à-vis de leur Dieu et ils rendent un honneur à cette femme-là. Amen. Ils honorent cette femme-là parce que Marie, c'est ça qu'elle te donne. Une fois que tu décides de rendre à César ce qui est à César, une fois que tu décides de te comporter comme cela se doit, c'est-à-dire à tout Seigneur, tout honneur, une fois que tu donnes à cette femme-là sa place dans ton cœur, automatiquement, tu es béni d'humilité. Tu es rempli d'humilité. Tu es basse. C'est-à-dire que quand tu te regardes, tu te rends tout simplement en compte que Dieu a renversé les grands de ce monde. Il a renversé les hommes de Dieu. Tu te mets petit. C'est tout. C'est tout. Ça fait partie de ce que cette femme-là donne. Une fois que tu as la compréhension de qui elle est, une fois que tu entres en contact, en connexion avec son esprit, l'esprit de cette femme-là, tu saisis tout de suite que, oui, toutes les générations l'auront bien heureuse et qu'elle est bénie et elle a été choisie d'une manière spéciale. Amen. L'autre élément, le verset, le verset 53 et tout ça, ça nous parle de comment Dieu a rassasé les affamés, les pauvres, les malheureux. On sait tous que Jésus est venu pour ce groupe de personnes-là. Amen. Et c'est une bénédiction pour les riches d'avoir les pauvres autour d'eux parce que, amen, parce que si tu es riche et que tu es un pauvre à côté de toi et que tu ne penses pas à lui, en tout cas, les pauvres, ils apprennent beaucoup de choses sur, ils apprennent beaucoup de choses aux autres. Il y a des gens qui prêchent qui disent que la pauvreté, c'est une malédiction. Mais quand on lit la Bible, on se rend compte que ce n'est pas ça du tout. Amen. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde d'illusion. Quand tu penses que tu es bien, vraiment, ça c'est un conseil que je me donne à tout un chacun. Si tu penses que tu es bien dans ce monde que tu as été béni, sache que c'est parce que dans l'autre monde, au fait, il y a quelque chose que tu dois combler. Ça veut dire que c'est parce que tu es dans l'illusion. Amen. Parce que le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas ça le vrai monde, c'est que l'illusion. Alors, amen. Alors, on nous fait croire que si tu as quelque chose, alors tu es bien. Mais Jésus dit quoi? Jésus dit de perdre tout à ce monde afin de gagner l'autre monde. Amen. Ça, c'est une leçon de vie. Alors, je viens t'encourager à tout perdre. Fais tout pour perdre ce que tu considères ici comme quelque chose afin de gagner ce qui est de l'autre côté que tes yeux ne voient pas. Amen. Alors, le temps passe tellement vite. Chaque fois présenté, je trouve que bon, le temps est de l'or. Alors, le verset 50, attendez, attendez. Le verset 69, ça nous dit, béni soit le Seigneur le Dieu d'Israël de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Ça, c'est Zacharie qui a prophétisé. Alors, à travers Marie, Dieu a visité son peuple. Amen. Et, à travers Marie, et puis il a envoyé un prophète en avant d'elle, en avant de Jésus. Amen. Et c'est Jean-Baptiste qui était dans le sein d'Élisabeth. Alors, Marie, elle a demeuré, le verset 56, elle a demeuré trois mois avec sa cousine. Elle est partie. Elle est venue bénir sa cousine. Marie, canal de bénédiction. Amen. Alors, allons regarder. Exode, attendez, attendez, pas lui. Attendez. Alors, voilà, rappelons-nous, je pense, la leçon d'hier ou d'avant-hier où nous avons parlé de l'arche de l'Alliance. On a parlé du coffret. Amen. Et dans le coffret, il y avait le témoignage. Et le témoignage, c'était la manne, c'était le bâton, la verge de Aaron et puis c'était les dix commandements. Et ces trois choses-là, ils ont représenté, ils représentaient Christ. Amen. Et quand le moment est venu pour l'Éternel de concrétiser son plan, il a regardé sur la terre, il a trouvé une personne qui représentait ce coffret-là et c'était la Vierge Marie. Parce que le coffret, rappelons-nous, il était d'or pur, dedans et dehors. Il était sorte qu'il ne peut pas être souillé, pas de rouille, pas rien. Dieu a regardé, il a trouvé l'âme, la personne idéale pour pouvoir loger dans le sein de cette personne et ça, c'était Marie. C'était, oui, c'était Marie. Il l'a trouvé en la Vierge Marie. Et, maintenant, regardons ce qu'il a dit dans, quand il parlait à Moïse. Alors, on va dans Exode 25, le verset 22 et puis aussi Lévitique 16, le verset 2. Dans Exode 25, le verset 22, il a dit ceci, il a dit à Moïse, il a dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. C'est la consigne que Dieu a dit à Moïse. Il a dit, voici, fais l'arche ainsi, 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 mets le témoignage à l'intérieur et puis sur le propitiatoire mets les deux anges et puis je vais te parler là, au milieu des chérubins. Je te donnerai les instructions. Amen. Très, très important. Lévitique 16, le verset 2. Alors, Dieu dit, excusez-moi, si mon micro a grinché un peu. Léternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire ou dedans du voile devant le propitiatoire qui est sur l'arche de peur qu'il ne meure quand j'apparaîtrai dans le nuet sur le propitiatoire. Amen. Voilà un peu la propriété de l'arche. Qu'est-ce que l'arche faisait? Amen. Et puis, j'aimerais aussi nous rappeler on ne va pas le lire j'aimerais aussi nous rappeler que dans 2 Samuel je vous donne la référence parce que j'ai oublié de parler de ça dans 2 Samuel 6 le verset 9 à 11 rappelons-nous quand David allait chercher l'arche et qu'il voulait l'amener à un endroit Isa est mort et David a décidé finalement de mettre l'arche dans la maison d'Obed et dans 2 Samuel 6 le verset 9 à 11 ça nous dit que la maison d'Obed était bénie. Amen. Donc la maison d'Obed était bénie parce que l'arche était chez Obed et on se rappelle bien que l'arche c'est le coffret le témoignage le propitiatoire qui porte les deux anges. Amen. Et Obed était bénie. Marie canale de bénédiction. Amen. Et il est très important aussi qu'on sache que quand attendez, attendez il ne faut pas que je 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 solde des étapes. Ok. Donc on a lu Exode 25 on a lu Lévitique 16 et Dieu a dit que c'est là qu'il viendrait il parlerait à Israël à Moïse pour les enfants d'Israël parce que c'est un endroit béni de l'éternel et maintenant cette arche là est devenue a été comment on appelle ça on peut dire incarnée dans les personnes. Amen. Alors le coffret est devenu Marie et puis les trois les témoignages qui sont les trois les trois éléments c'est Jésus qui était là et nous savons que Jésus a été appris forme dans le sein de Marie il y a une idation là c'est là que Dieu a fixé sa lumière et de là est sorti un fruit et ce fruit là Jésus et on a les deux anges Amen. C'est très très important de considérer alors aujourd'hui les gens disent que l'arche a été retrouvée parce que Jérémie l'avait cachée à quelque part dans une montagne on doit comprendre ceci Amen avec Dieu rien n'est pour rien alors le coffret le témoignage les anges ça c'est l'arche quand ils se mettent en marche ils sont ils agissent toujours voici le groupe là ça c'est l'arche de nos jours ils visitent en personne souvent tes yeux peuvent les voir souvent tes yeux ne vont pas les voir alors quand il y a une situation s'ils viennent visiter très très souvent si Marie est là Jésus est là Amen et puis les anges ils sont là il faut comprendre cela parce que souvent on fonctionne on se dit que bon voilà les gens là sont morts Jésus est parti et puis que Marie bon c'est une usurpatrice et puis les gens pensent toutes sortes d'histoires mais ça c'est du faux Amen c'est vraiment du faux parce que si tu connais Dieu si tu as une relation avec Dieu si tu te laisses enseigner par Dieu tu vas comprendre que ici c'est quelque chose de très sacré et il ne faut pas dire ce qu'on ne se peut pas dire parce que la Bible dit quoi il dit le blasphème contre le Saint-Esprit ça ne sera pas pardonné alors il faut s'arrêter pour savoir c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit Amen c'est toutes ces paroles déplacées là qu'on dit ces injures là qu'on donne aux gens sans savoir de quoi on parle Amen ça c'est très très important de considérer alors Hébreux 3 le verset 1 à 6 nous dit ceci j'aimerais qu'on le lise Hébreux 3 le verset 1 à 6 c'est pourquoi frère Saint qui n'avait pas à la vocation céleste considérer l'apôtre de la souveraineté non considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison car il a été jugé digne d'une gloire de temps supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même Chaque maison est construite par quelqu'un mais celui qui a construit toutes choses c'est Dieu Pour Moïse il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoin de ce qui devrait être annoncé mais Christ les comme fils sur sa maison et sa maison c'est nous pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance que l'espérance la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions Amen la maison de Christ c'est nous Amen et il dit quoi ? Il dit pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions mais Marie est la preuve vivante de quelqu'un qui a fait de son corps une maison pour Dieu si bien que Dieu a béni il a regardé il est venu loger à l'intérieur Amen voilà comment il faut que tu regardes la Vierge Marie parce que c'est un élément très important une pièce un élément il faut pas que je parle de pièce parce qu'il faut que c'est pas un outil c'est un élément très très important devant Dieu il est important que tu changes ta vision des choses Amen et l'autre élément pour lequel alors voilà nous sommes pourvu que nous nous retenions ce que Dieu dit que nous marchons dans la sainteté parce que nous sommes une maison pourvu que nous retenions et Marie elle a allé jusqu'au bout elle a fait ses preuves et Dieu nous le montre parce que lui en personne il est venu faire sa demeure là dans cette personne là Amen et l'autre élément qu'il est important qu'on regarde c'est Apocalypse il y a deux passages d'Apocalypse que j'aimerais qu'on lise mais j'espère qu'on aura le temps alors le premier c'est Apocalypse 11 et le deuxième c'est Apocalypse 16 parce qu'on ne peut pas ignorer ce passage là on ne peut pas l'ignorer alors du temps d'Israël quand Israël traversait je vais prendre juste l'exemple ou quand il devait traverser le Jourdain par exemple ça nous donne l'information je pense que c'est dans Josué je vous encourage d'aller lire Josué le chapitre 1, 2 et 3 alors ça nous dit que dès que ceux qui portaient l'arche ont foulé dès que le pied a touché le Jourdain l'eau s'est retirée Amen et l'endroit il venissait et Israël a pu passer Amen ça c'est un peu le travail de l'arche parce que c'était Dieu au milieu d'eux Amen et rappelons-nous quand il y avait guerre et quand l'arche quand Israël consultait l'Éternel et l'Éternel disait d'apporter l'arche dès que l'arche venait Israël commençait déjà à applaudir c'était des cris de victoire c'était des hurrah parce qu'ils savaient qu'ils auraient la victoire et quand ils ne l'avaient pas ils étaient découragés pourquoi ? parce qu'il y avait un péché rappelons-nous le cas de j'oublie son nom celui-là qui avait volé un manteau et puis bon voilà on a fini par trouver que oh il y a eu un cas de péché et quand le problème a été réglé et quand lui il a été brûlé avec toute sa famille Israël a eu la victoire encore alors tout cela pour dire que l'arche est très très important pour Dieu parce que c'est Dieu au milieu de son peuple et en ce temps-là il fonctionnait comme ça avec le coffret avec des pièces avec des éléments qui prouvaient ceci ou cela c'était des éléments très très importants et dans le temps où nous sommes encore dans le temps à la fin l'arche est là mais l'arche elle ne s'est pas personne Amen alors regardons Apocalypse 11 le verset 18 à 19 ça nous dit les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts de récompenser les serviteurs les prophètes les saints et ceux qui craignent ton nom les petits et les grands et de détruire ceux qui détruisent la terre et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple Alléluia Seigneur béni soit ton nom et il eut des éclairs des voies des tonnerres un tremblement de terre et une forte grève Amen L'arche de l'alliance apparut dans le ciel Amen Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand l'arche est apparue ça veut dire que Marie était là ça veut dire que Jésus était là ça veut dire que les deux chérivins étaient là ça veut dire Dieu lui-même Dieu lui-même était là ça dit les éléments sont rassemblés ici parce que Dieu entendait lui quelque chose de très important Amen parce qu'après la mort du témoin quand on entend ici le verset le verset 12 alors le verset 12 Apocalypse 11 le verset 12 dit et ils entendent ici une voix qui leur disait montez ici ils montèrent au ciel dans la nuit et leurs ennemis les virent Alléluia et ça nous dit à cette heure-là il y a eu un grand tremblement de terre etc. 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 et ça veut dire quoi ? Dieu entendait quelque chose de très très significatif ici et là au verset 19 là l'arche apparaît il y a des tremblements et ça va chauffer sur la terre regardons le verset 12 regardons l'Apocalypse 12 Amen Apocalypse 12 le verset 9 nous dit il fut précipité le grand dragon le serpent ancien appelé le diable et Satan celui qui séduit toute la terre il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui Amen il y a un élément très important il y a les témoins de la peine qui montent et il y a tremblement parce que l'arche est là c'est la guerre ça va chauffer sur la terre on se rappelait quand l'arche venait Israël avait la victoire et Apocalypse 12 nous dit verset 12 Apocalypse 12 verset 10 nous dit et j'entraîne dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et la victoire de son Christ car il a été précipité l'accusateur de notre prince celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit verset 11 et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau à cause de la parole de leur témoignage ils n'ont point aimé leur vie juste à craindre la mort c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux malheur à la terre à la mer car le Dieu avait descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps malheur à la terre et à la mer lâché au ciel la victoire est assurée le combat en train de se passer on entend des grênes on entend des tremblements c'est terrible pour la terre Amen mais l'arche est assemblée l'arche de l'alliance les personnes qui forment l'arche de l'alliance ils ont fini leur travail sur la terre ils sont retournés dans la présence de Dieu ça c'est très important à considérer Amen mes chers frères et chères sœurs alors avant de s'arrêter vous dites que ouais c'est une femme qui a fait comme ci elle est comme moi c'est une femme comme tout le monde c'est un être humain c'est ça arrêtez-vous arrêtez-vous tournez votre langue plusieurs fois et puis rester tranquille c'est mieux de ne rien dire que de dire des choses qu'on ne comprend pas alors qu'on est en train de dire quelque chose d'insensé ça là c'est très important Amen alors là je pense que je vais prendre dans l'autre vidéo pour terminer avec Apocalypse 16 parce que c'est très important que j'apporte cet élément là Amen Alors je disais que quand on ne comprend rien à ce qui se passe avec l'histoire de la Vierge Marie la sagesse veut qu'on ne dise rien qu'on attende devant Dieu qu'on lui pose des questions Seigneur qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu es en train de dire avec l'histoire de la Vierge Marie que d'embarquer dans toutes sortes de conversations et puis aussi on peut se retrouver à parler des choses insensées Amen la sagesse veut qu'on se taise parce que il y a beaucoup beaucoup de choses qui nous sont cachées qu'on ne sait pas qu'on ne comprend pas Amen et Dieu il prend les choses viles de ce monde et il confond les grands Amen et ça c'est important alors je voulais qu'on regarde qu'on revienne à Apocalypse 11 le verset 15 parce qu'on a parlé d'Apocalypse 11 le verset 19 ça nous a dit que alors que l'arche, le temple de Dieu s'est ouvert au ciel et on a vu l'arche de l'Alliance et j'ai mentionné que l'arche de l'Alliance les différents éléments de l'arche de l'Alliance étaient au ciel pourquoi ? parce que c'est des personnes Amen il y a le témoignage dans l'arche Amen le témoignage trois choses mal bâton de Aaron les dix commandements ça représente Christ Amen et le coffret ça représente Marie Jésus allogé dans le sein de Marie le sein de Marie le propitiatoire l'endroit où le sang des victimes était versé et pour nous Christ après le temps des animaux Christ est venu accomplir le sacrifice parfait son sang a coulé là et il y a les deux anges qui représentent quelque chose de très très important et Dieu venait parler là au milieu des deux anges sur le propitiatoire c'est là que Dieu a dit à Moïse je vais te rencontrer je vais te donner des instructions pour le peuple alors ça c'est très important ça c'est très important pardon ça c'est des éléments clés de l'arche de l'alliance et là Apocalypse 11 verset 19 nous parle et c'est les personnes qui sont apparues dans le temple de Dieu Amen alors regardons Apocalypse 11 verset 15 ça nous dit que quand les témoins de la fin sont montés alors ça dit le verset 15 ça dit le septième ange sur la trompette il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles Amen donc quand les témoins de la fin ont fini leur travail alors ils sont montés ils sont morts ils ont été vaincus par la bête Dieu a voulu ça parce qu'il devait prophétiser pendant trois ans et demi après cela c'était la fin et c'est aussi Dieu l'a voulu comme ça pour s'y aller aux gens pour dire aux gens c'est le temps Amen ça marque la fin d'une étape et le début d'une autre et ça marque la fin d'une étape et tout de suite on voit qu'il y a combat Amen et le combat est chaud Amen alors regardons Apocalypse 15 le verset 1 à 8 je vais lire et ça fait suite à ce que je viens de lire je viens de lire Apocalypse 11 le verset 15 pour dire que le septième ange a son la trompette et Apocalypse 15 nous dit ceci le verset 1 puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable sept anges qui tenaient sept fléaux les derniers car par eux s'accomplit la colère de Dieu et je vis comme une mer de verre mêlé de feu et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu Amen Amen ceux qui avaient vaincu la bête le groupe de ceux-là qui ont vaincu la bête Amen alors et ils chantent le cantique de Moïse le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau en disant tes oeuvres sont grandes et admirables Seigneur Dieu Tout-Puissant tes voix sont justes et véritables rois des nations qui ne craindraient Seigneur et ne glorifieraient ton nom car seul tu es saint et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés après cela je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel et les sept anges qui tenaient les sept fléos sortirent du temple Amen les sept anges ils sortirent du temple et rebeutus d'un lin pur éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine rappelons-nous je venais de dire que l'arche de l'alliance les personnes de l'arche de l'alliance sont réunies au ciel là dans l'apocalypse 11 le verset 19 ça nous dit et on a ici les deux anges qui sont sur le propitiatoire et ici on vient de lire dans l'apocalypse 15 le verset 6 nous dit et les sept anges qui tenaient les sept fléos sortirent du temple alors ça veut dire que dans le temple quand Dieu a dit à Moïse que je vais te parler sur le propitiatoire entre les deux anges Dieu a juste dit ça mais on ne sait pas combien d'enjeux il y avait dans le tabernacle au temps de Moïse on ne sait pas combien mais on sait tous que très souvent quand Dieu est quelque part c'est des myriades d'enjeux qui sont là quand Dieu descendait par là c'est des anges des anges qui étaient là et ici la parole de Dieu nous dit il y avait sept anges qui sont qui au fait qui sont attend qui tenaient les sept fléos et ils sortirent du temple le temple du ciel amen l'endroit où il y a l'arche de l'alliance et ils avaient des ceintures d'or autour de la poitrine et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles amen rappelons-nous il y a quatre êtres vivants dans le ciel il y a un qui a la face d'homme il y a l'autre qui a la face d'aigle il y a l'autre qui a la face de lion et l'autre qui a la face je pense d'un bœuf si j'ai bonne mémoire alors l'un de ces êtres là il donne au fait il donne aux sept anges sept coupes d'or pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles et le temple fut rempli de la fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fissent accomplis grand jour rappelons-nous dans le désert quand Dieu descendait personne ne pouvait entrer dans le tabernacle non parce que la gloire de Dieu était vue amen là où il y avait Israël et les nations ont tout tremblé même phénomène même spectacle ici amen alors personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux fussent accomplis et les sept fléaux quand ils versaient leurs coupes c'était où ? ils versaient ça sur la terre s'il vous plaît alors ce sera quelque chose quelque chose je vous dis alors on va à Apocalypse 16 ça nous dit le verset 1 le verset 1 pardon et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges allez et verser sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu amen alors ça nous explique le premier Allah il versa et tout et tout on ne va pas lire ça je vous encourage à aller lire Apocalypse 16 amen Apocalypse c'est un livre très très intéressant amen moi j'aime beaucoup lire ça c'est vraiment c'est fascinant alors quand tu lis ça tu t'imagines là et puis bon vraiment pas le putain quoi alors au verset 16 et 18 ça nous dit ceci je saute les autres versets je vous encourage à aller lire le verset 16 et 18 c'est dit ceci attendez attendez je vais lire le verset Apocalypse verset 15 voici c'est le Seigneur qui parle je viens comme un voleur heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte heureux celui qui veille amen qui ne marche pas nu amen un peu comme ce que Jésus reprochait à l'audyssée amen le verset 16 et ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon le septième verset s'accoupe dans l'air le septième ange il est six autres on lui a versé si on lit Apocalypse 16 amen et là au verset 17 ça nous dit le septième verset s'accoupe dans l'air l'air on sait que Satan c'est le prince de l'air n'est-ce pas le septième verset s'accoupe là en tout cas pour anéantir vraiment les oeuvres de Satan et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait c'en est fait alléluia praise the Lord en tout cas c'est quelque chose alors il eut des éclairs des voix des tonnerres et un grand tremblement de terre et tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement amen et la grande ville fut divisée en trois parties amen je ne vais pas je vais m'arrêter là un tremblement de terre tel qu'il n'y a point eu sur la terre amen je vous dis mes chers frères et chers soeurs c'est des moments terribles amen mais pour toi et moi nous n'avons pas besoin de trembler vous savez pourquoi parce qu'on cherche la protection du Très-Haut amen psaume 91 celui qui demeure sur la venue Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant amen faisons tout mes chers frères tout et tout alors pour être trouvé du côté des gagnants amen et les gagnants c'est ceux-là qui s'allient dans la volonté de Dieu sur le plan de Dieu et Dieu il déclare la fin depuis le début amen depuis Apocalypse 3 le verset 15 Dieu a déclaré la fin amen il a dit à la femme en tout cas tu écraseras la tête du serpent amen le serpent là sa postérité va te mordre le talon mais toi en tout cas tu vas écraser sa tête et le combat final Dieu nous le décrit là devant nos yeux et dans Apocalypse 12 ça nous parle d'une femme une femme parce que pourquoi parce que Dieu a décidé que le combat de la fin sera assuré par la jeune féminine amen il y aura des hommes effectivement mais Dieu est en train de dire ici que dans le temps de la fin il va utiliser la femme encore amen bon beaucoup de gens ont dit que bon ça s'est arrêté à la naissance de Jésus parce que c'est dit que ta postérité donc ils pensent que Marie a eu Jésus et puis bon voilà mais ça ne s'arrête pas là ça ne s'arrête pas là parce que la fin ce n'est pas dans Luc ce n'est pas dans Matthieu c'est Apocalypse qui nous parle de la fin amen alors ça c'est vraiment un point de réflexion pour toutes ces personnes-là qui combattent les fins qui disent aux femmes taisez-vous qui disent que Dieu a dit que parce que quand on prend la Bible on regarde on se dit il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne tient pas amen alors mes chers frères et chers sœurs nous sommes dans le temps de la fin amen faisons tout pour être trouvé du côté de la victoire et Dieu nous le dit amen ici ça décrit le combat de ce jour-là tout ce qui va se passer mais dans l'Apocalypse 12 quand on regarde le verset 11 il nous dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau à cause de la parole du sang de leur témoignage ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort c'est pourquoi réjouissez-vous aux cieux et vous qui habitez dans les cieux malheur à la terre et à la mer ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort alors là où tu es tu ne dois pas aimer ta vie parce que aimer Christ c'est être mort à ce monde je t'encourage à mourir à ce monde que tu vois avec tes yeux toutes les choses que tu vois dans le monde ce n'est que la séduction et ce monde-là qui t'est présenté c'est de l'illusion amen si tu penses que tu es tu as le bonheur tu as l'argent c'est l'illusion du bonheur le bonheur le vrai il est en Dieu alors arrête-toi secoue-toi et fais les bons choix s'il te plaît mon frère ma soeur fais les bons choix parce que vraiment il n'y aura pas de démimésion il n'y aura pas ceci il y a des gens qui vont venir qui vont dire Seigneur on a prophétisé on a guéri du malade on a dit ceci c'est écrit il va leur dire retirez-vous vous qui commettez l'iniquité amen alors suivre Jésus c'est le suivre corps, âme et esprit c'est renier sa propre vie pour que Christ vive la sienne en nous alors c'est être un rubis de la société c'est vraiment être traité de tout en tout cas on n'entend pas dans les détails mais il est important que tu t'assures que tu es en train de marcher selon l'évangile de Christ pas l'évangile expliqué par les humains pas l'évangile forcé par ci par là afin de satisfaire vraiment notre égo et puis ce qui chatouille nos oreilles c'est pas ça l'évangile de Christ c'est un évangile tel que décrit par l'apôtre Jean dans l'apocalypse 10 ça dit ceci je vais finir avec ça amen parce que vous savez quand je parle de l'apocalypse je suis excitée alors dans l'apocalypse 10 c'est dit le verset 9 et j'allais vers l'ange et en lui disant de me donner le petit livre et il me dit prends-le avale-le il sera amer à tes entrailles mais dans ta bouche il sera doux comme du miel amen je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalais il fut dans ma bouche doux comme le miel mais quand je lui avalais mes entrailles furent remplies d'amertume puis il me dit il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples de nations de langues et de rois alors la parole de Dieu quand tu la lis c'est bon quand vient le moment de l'appliquer je vous dis les entrailles en tout cas c'est difficile mais il faut aller dans ce qui est difficile il faut supporter pourquoi ? parce que le Seigneur nous baptise de feu le baptême du feu c'est la souffrance c'est pour nous épurer et afin de nous rendre vraiment propice à nous tenir devant ce Dieu là amen de telle sorte qu'on ne puisse pas avoir honte un jour alors que le Seigneur bénisse sa parole et n'oublions pas Marie canal de bénédiction bénédiction alors ce n'est pas quelque chose ou bien ce n'est pas une personne qui qu'on doit piétiner Dieu a élevé cette femme là et toutes les générations lui diront bien heureuse je te conseille de faire partie de cela parce que Marie elle fait partie amen de l'arche de l'alliance qui sera trouvé là devant le temple dans le temple du ciel amen Apocalypse 11 le verset 19 Marie fait partie des personnes qui forment l'arche de l'alliance alors je peux vous dire que le fait de l'honorer n'est que au fait n'est que preuve qu'on est en train d'honorer Dieu on est en train de nous réjouir parce que l'arche de l'alliance est là c'est ça au fait ce que ça veut dire mais le fait de maudire Marie de parler mal contre elle ou bien de la mener comme si à notre niveau ça je vous conseille d'arrêter de faire cela parce que ce n'est pas une bonne attitude vraiment que le Seigneur bénisse sa parole qu'il nous donne de saisir le sens profond de ce qu'il est en train de nous dire que ce l'on soit béni voilà je vous aime beaucoup et Dieu davantage vraiment apprêtons-nous Amen c'est le temps où le Seigneur va établir son règne sur cette terre Maranatha Jésus revient Amen Amen soyez bénis je vous aime beaucoup Bye Bye Bye